Hello, j'ai pas besoin de te retrouver aujourd'hui, je vais te donner les 6 alternatives naturelles au sucre blanc. Si ton objectif potentiellement c'est de maigrir et que tu voudrais enlever le sucre blanc de ton alimentation, eh bien je vais essayer de te donner mes meilleurs conseils par rapport à ça. Et notamment à la fin de la vidéo, je te donnerai mes 2 préférences que je conseillerais à mes élèves si jamais ils voulaient changer de pouvoir sucrant entre guillemets. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, on va apprendre tout ça ensemble. Si tu viens de débarquer et que tu ne me connais pas encore, je m'appelle Thomas Jiang, expert en perte de poids sans cardio. Je te demande d'avoir après juste ici. Et tu peux notamment télécharger mon guide pour m'inscrire en 10 minutes juste en dessous, c'est totalement gratuit. Bien entendu, si jamais tu aimes bien ce genre de vidéo, pense à me mettre un petit poule jaune, ça fait plaisir. Et à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici. Alors, j'ai pris mes petites notes comme je suis très studieux et que bon, les noms sont un peu compliqués parfois, un peu barbares. Donc pour les alternatives au sucre, alors déjà je tiens à dire une chose, c'est que le sucre n'est pas à bannir dans votre alimentation. C'est hyper important de le retenir. Pourquoi ? Parce que le sucre, ce qu'il faut retenir c'est que le glucose, c'est la première source d'énergie dans le corps. Première source. Donc, si on a le choix entre prendre du gras, du sucre ou des protéines, eh bien le corps préférera largement le glucose. Quand vous marchez dans la rue, quand vous faites un sprint, quand vous êtes stressé, quand vous faites une activité, quand vous portez des chaises, quand vous tapez quelqu'un, enfin bref, quand vous faites ce que vous voulez, et je ne veux pas savoir, eh bien vous utilisez le glucose. En première partie, avec bien entendu du gras, mais la première source ça reste le glucose. Donc ça c'est important de le retenir. Donc bannir totalement tous les glucides de votre alimentation, c'est la dernière chose à faire. Notamment pour les femmes, ce qui va se passer c'est que si vous mangez pas assez de glucides, en fait vous allez avoir des problèmes de thyroïde. Thyroïde, qui veut dire par la suite, eh bien hypothyroïdie et du coup problème pour mincir. Donc ne descendez pas trop bas en termes de glucides, sinon c'est la catastrophe, vous allez avoir moins d'énergie. C'est pas parce que vous utilisez plus de gras pour perdre du poids que vous allez perdre du gras. Attention, c'est totalement différent. Utiliser du gras et perdre du gras, c'est pas du tout la même chose. Perdre du gras, c'est avec le déficit calorique. Utiliser du gras si vous marchez, si vous courez, si vous faites de la course, ça peut se passer pareil, du vélo, du rameur. Eh bien, vous allez utiliser du gras. Maintenant, est-ce que vous allez perdre du gras et donc créer un déficit sur votre balance ? Pas sûr. Voilà, ça c'était la petite aparté. Maintenant, revenons au petit sucre. Alors, le numéro 1, ça va être la stevia. Stevia avec un pouvoir sucrant 350 fois supérieur au sucre normal, 0 calories. Zéro. Donc en général, c'est ce que vous pouvez retrouver dans des coca sans sucre, etc. Ou des boissons sans sucre, ils peuvent rajouter de la stevia. Le problème de la stevia, c'est que c'est un goût légèrement différent que le sucre. Et surtout, c'est un goût un peu de, comment on appelle ça ? Moi, j'aime pas trop le goût de la stevia. C'est un goût, je sais pas comment, dites-moi en commentaire si vous en pensez. Moi, j'aime pas le goût de la stevia. Donc bref, on va passer très rapidement sur celui-là. Ensuite, on va avoir le xylitol. Goût similaire au sucre. Donc ça, c'est très important. Donc ça veut dire que si vous mettez du sucre blanc ou du xylitol, potentiellement, vous n'allez pas faire la différence. 2,4 calories par gramme, donc c'est 40 fois moins calorique que le sucre blanc. Donc si jamais votre objectif, c'est de mincir, potentiellement, ça peut être une source intéressante. Ensuite, en numéro 3, on va avoir l'erythritol. Ouais, l'erythritol. 0,24 kilos calories par gramme, donc vraiment, vraiment très, très peu. Et là aussi, le goût est similaire au sucre. Donc plutôt pas mal. Encore, je dirais légèrement mieux que le xylitol parce que du coup, il y a encore moins de calories. Donc essayez. Si vous l'avez jamais essayé, dites-le-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà essayé. Pareil, dites-le-moi ce que vous en pensez, votre avis. Moi, personnellement, je trouve que c'est un goût vraiment similaire. Voilà, ça reste mon avis personnel. Ensuite, on va avoir le sucre de coco, hyper intéressant aussi. Notamment, ça va être riche en minéraux, donc le fer, le zinc, le calcium, le potassium. Donc hyper intéressant, ces 4 minéraux-là. Très, très important pour le bon fonctionnement de l'organisme, notamment le fer pour les femmes. Après vos règles, souvent vous êtes en déficience et le fer, c'est très, très important. Très, très important. Donc si jamais vous voulez une vidéo ou un podcast complet sur ça, sur justement toutes les vitamines, tous les minéraux qui sont hyper importants, n'hésitez pas à me le dire juste en dessous. Vous pourrez faire un truc vraiment complet. Ensuite, l'avantage du sucre de coco, c'est que l'indice glycémique est beaucoup plus bas que le sucre. Donc l'indice glycémique, c'est en gros la réaction que vous avez par rapport à un produit, notamment la glycémie. Plus votre indice glycémique est haut, plus vous avez une montée de glycémie. Et plus l'indice est bas, plus la glycémie monte doucement. Attention, c'est à prendre dans un cas particulier de manière isolée. Pour un cas, si jamais on fait un repas complet, l'indice glycémique est totalement caduque. Ce n'est pas plus, plus, plus. Ce n'est pas parce que vous mangez 100, plus 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 100, que ça va faire 1000 d'indice glycémique. Non. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des repas complets. Après, voilà. Autre conseil par rapport à l'indice glycémique, c'est intéressant de prendre ça en compte à partir du moment où vous êtes en mauvaise santé. A partir d'un moment où vous avez un corps qui fonctionne correctement, où vous n'êtes pas en surpoids, où vous avez un métabolisme qui tourne bien, si je prends mon exemple, l'indice glycémique, on s'en fout un peu. Beaucoup de recherches scientifiques le montrent. Pour un individu sain, l'indice glycémique, on s'en fout. Maintenant, pour quelqu'un qui est en surpoids ou qui est diabétique, ça peut être un peu plus intéressant à prendre. Voilà la petite aparté. Pour le sucre de coco, attention, par contre, c'est riche en fructose. Voilà, petit aparté. Ensuite, la cinquième chose, ça va être le miel. Alors le miel, hyper intéressant parce qu'il existe tellement de possibilités dans le miel. Il va y avoir des miels de montagne, des miels de fleurs. Donc, il va y avoir différentes variétés. Par contre, la chose qui est très, très importante à prendre en compte, ça va être de l'acheter de manière déjà bio, de qualité et de préférence chez votre apiculteur. Tous les miels que vous allez retrouver, enfin tous, une grosse majorité des miels que vous allez retrouver en grande surface, quand vous voyez mélanger, origine, UE, etc., ça veut dire que le miel, c'est de la merde. Et potentiellement, ils peuvent juste mélanger du sucre, il me semble, du sirop de sucre. Ils mélangent, ils mettent un peu d'arôme de miel, etc. Ça passe très, très bien. Faites très attention parce que le premier producteur de miel au monde, d'exportateur ou producteur, les deux je crois, c'est la Chine. Sauf que la Chine n'a plus eu d'abeilles. Donc, tout ça pour te dire, faites très attention à ça. De qualité, plus le miel n'est pas cher, plus c'est du sucre, tout simplement. Donc, du sucre vraiment à l'état pur, du sirop de glucose et là, c'est très, très mauvais pour la santé. Normalement, un miel de qualité, c'est censé vous donner énormément de bienfaits. Je pourrais aussi faire un podcast ou une vidéo par rapport à ça, complète sur les différents bienfaits des différents miels. Parce que chaque miel a une particularité et un goût très, très différent, très, très prononcé. Par exemple, si je prends le miel de châtaigne, je crois, qui est très fort en goût, moi j'aime bien, mais il est un peu amer. On va avoir le miel de fleur beaucoup plus sucré, beaucoup plus intéressant à mettre sur les crêpes, sur les pancakes, par exemple. Et voilà pour le petit côté du miel. Autre chose à prendre en compte, le miel est riche en antioxydants. Antioxydants qui empêchent le vieillissement des cellules. Ensuite, le dernier, ça va être le sirop d'érable. Nos amis canadiens mangent énormément et moi aussi, je kiffe à mort. Faites très attention à ça, qualité avant tout. Faites très attention à bien lire les étiquettes, sinon vous allez tomber sur une belle d'eau basse. Et ça, je vous le déconseille. Donc, le sirop d'érable, les avantages, c'est qu'on va avoir du calcium, du potassium, du fer, du zinc et du manganèse. Donc, aussi intéressant par rapport aux minéraux et ça, c'est top. Ensuite, riche en antioxydants, un peu plus que le miel. Donc, petite chose à prendre en compte. Moi, le sirop d'érable, j'aime vraiment énormément le goût, surtout pour les pancakes et pour les gaufres. Le matin, par exemple, je le conseille vivement. Si jamais vous devez essayer, essayez-le absolument. Et enfin, pour terminer, pour donner un peu, moi, mes préférences par rapport aux alternatives au sucre, je vais avoir notamment le xylitol et les riz tritol. Voilà, tout simplement parce que c'est un goût similaire au sucre. Ça ressemble à du sucre et on ne le voit vraiment pas la différence. Donc, voilà, xylitol et riz tritol. Les riz tritol, je rappelle, beaucoup moins caloriques. Donc, 0,24 calories par gramme seulement. Et avec un pouvoir sucrant très, très intéressant par la même occasion. Donc, voilà pour les alternatives au sucre. J'espère que j'ai fait le tour. En tout cas, c'est les 6 que moi, j'affectionne. Donc, les autres, potentiellement, je ne les aime pas trop. Mais si vous avez des questions par rapport à des alternatives, n'hésitez pas à me le dire juste en dessous, dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous aider. Ben, écoutez, je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas encore une fois, si cette vidéo vous a plu, à me mettre un petit pot jaune, à vous abonner sur le petit bouton qui est juste ici. Ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Alors, si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501